Hey, salut les apprentis, moi c'est Jules. Moi c'était William et aujourd'hui on va apprendre le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. On va aller voir ça tout de suite. Apprentis, à vos roussols! La Seconde Guerre mondiale. La Guerre planétaire de 1939 à 1945. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale? D'abord, l'Allemagne devait redonner des sommes énormes à la France pour réparer les dégâts de la Première Guerre mondiale. Hitler croyait que le chômage et la pauvreté étaient causés par les pays étrangers et des Juifs, le racisme. Hitler croyait aussi que les Allemands étaient supérieurs aux autres. Il voulait agrandir le territoire et la puissance de l'Allemagne. D'abord, qu'est-ce que l'Axe et les Alliés? L'Axe est un regroupement de pays qui forment le groupe nazi. Les Alliés, c'est un regroupement de pays qui repoussaient les nazis. L'Axe nazi. Le Troisième Reich. Le Troisième Reich attaquait vers l'ouest de l'Asie et le Japon vers l'est. Il voulait se séparer l'Asie en deux. Il y avait aussi l'Italie, l'Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie et la Solvanie. Les Alliés. Le RSS, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, les Pays-Bas, l'Union d'Afrique du Sud, la Norvège, la Belgique, le Brésil et la Pologne faisaient partie des Alliés. Où s'est passée la guerre? En Europe, dans le Pacifique, en Afrique, en Allemagne, en Russie et quelques U-Boats sont venus dans le fleuve Saint-Laurent pour détruire les navires de marchandises. Le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne attaque la Pologne. Début de la guerre en 1939. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, alliée à la France. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Après avoir envahi l'Est de l'Europe, Hitler se retourne en 1940 vers le nord, le Danemark, et l'Ouest, la Belgique et la France. Les forces de l'Axe attaquent aussi les Balkans. Sud de l'Europe, la Grèce. La France est coupée en deux. Le nord est occupé par l'armée allemande. Le sud, dirigé par le maréchal Pétain, et la zone libre pour capitale Vichy. En 1942, l'Allemagne occupe toute la France, par part des débarquements alliés dans la Méditerranée depuis l'Afrique. Puis, la France et le Royaume-Uni. Après, l'Allemagne ayant peur que les alliés arrivent par l'Afrique, le regroupement nazi a décidé de prendre la France au complet. En 1942, l'Europe est entièrement sous contrôle nazi. Les lois totalitaires nazies sont appliquées partout. Contrôle de la population, Gestapo, délation, déportation des Juifs et des opposants, rationnement en faveur de l'Allemagne. En France, le régime de Vichy décide de collaborer avec Hitler dès 1940 pour atténuer les souffrances de l'occupation. En 1943, la LVF et le STO sont créés. La milice relaie le Gestapo en zone sud. Les conditions de vie dans les pays occupés par l'Allemagne deviennent très difficiles. Une partie des occupations allemandes, par exemple en France, suite à l'appel du Gall de Gaulle, en 18 juin 1940. Mais les rapports de force évoluent. En 1941, l'Allemagne envahit le RSS. Jusque-là, son allié, Staline, entre en guerre contre Hitler, créant un front supplémentaire à l'Est. Après la bataille de Stalingrad, septembre 1942 jusqu'à avril 1943, les Soviétiques reconqurièrent l'Europe de l'Est jusqu'à Berlin. De plus, en septembre 1941, l'attaque de Perlambourg par les Japonais provoque l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés. Les États-Unis pervenaient à reconquérir les îles envahies par les Japonais et mettent fin au conflit en utilisant la bombe atomique en août 1940 à Hiroshima et à Nagasaki. En Europe, grâce au débarquement, les Alliés libèrent l'Ouest de l'Europe. Hitler se suicide et l'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Les vainqueurs alliés se partagent le monde en zone d'influence. Cela renforce la puissance de l'URSS et des États-Unis. L'Europe est détruite par les bombardements. L'Allemagne, l'Autriche et le Japon sont occupés par les Alliés. Leur armée est supprimée. L'ONU est chargée de favoriser le dialogue entre les nations et d'éviter une autre guerre. La population est dramatisée par l'ampleur des massacres, bombes atomiques, camps de concentration, génocides. Le tribunal de Nuremberg juge les crimes contre l'humanité commis par les nazis. Nuremberg et les Japonais Tokyo J'espère que vous en avez mieux appris sur la Deuxième Guerre mondiale. Même si, malheureusement, beaucoup d'avancées technologiques sont causées à cause des guerres. Comme les radars, les ordinateurs, la médecine, les drones, puis beaucoup d'autres choses. On se retrouve dans une prochaine capsule. À vos boussols! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada